Bienvenue tout le monde! Là, maintenant, il y a du monde qui sont insécurs un peu avec essais et erreurs, comme on a vu à la vidéo précédente. Il y a une formule qui fonctionne à tous les coups pour le temps de demi-vie. La voici. PO, c'est la population au temps zéro, donc la population initiale au début de l'expérience. PF, c'est la quantité ou la population finale à la fin de l'expérience. Et la population initiale, on la divise par deux exposants. L'exposant, c'est le nombre de temps de demi-vie. Donc, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Comment faire pour utiliser cette formule-là? Pour trouver, par exemple, le temps total de l'expérience. Ici, au départ, on a 600 bactéries. Et ces bactéries-là meurent peu à peu, heureusement. La population finale est de 37,5 bactéries. Là, il y en a qui vont se dire, comment ça qu'il y a une virgule? Ici, 37,5 bactéries, c'est la population qui reste à la fin de l'expérience. Donc, le temps de demi-vie de cette bactérie-là, c'est 4 minutes. Donc, à chaque 4 minutes, la population est divisée par deux. Donc, c'est quoi le temps total pour arriver à 37,5 bactéries? Allons-y. On remplace les données dans la formule. La population initiale était de 600. La population finale est de 37,5. Et là, pour arriver au chiffre ici, on fait 600 divisé par 37,5 et ça donne 8. Donc, le chiffre ici, ça donne 8. Donc, 2 exposants quoi, donne 8, c'est exposant 3. Donc, le chiffre ici, c'est 8. 2 exposants quoi, donne 8, l'exposant, c'est 3. Ça veut dire qu'il s'est passé 3 fois un temps de demi-vie. Donc, il s'est passé 3 fois 4 minutes. Donc, 3 fois 4, c'est facile. Donc, les 12 amis de Jésus. Donc, ça donne 12. Donc, le temps que ça a duré, c'est 12 minutes. La magnifique expérience. Pour les commentaires, passez une belle journée. Bye.